Applaudissements, s'il vous plait ! Alors, cette finale, cette jeune Russe qui commence très bien sa carrière, puisqu'elle a démarré par un club sur le vice-championne d'Europe, Fyta en Kanek, c'était en 2007, donc vous voyez qu'elle est très très jeune. Et puis, malgré son jeune âge, elle a été sélectionnée chez les seniors, elle a représenté l'équipe de Russie au dernier championnat du monde à Ulsan, au 27 ans, avec une magnifique troisième place pour l'équipe. Donc, une fille qui a déjà un beau palmarès, une belle expérience, je vous demanderai à applaudir pour la Russie, Mademoiselle Seïna ! Applaudissements, applaudissements, SOMALGÈDE Alors, en termes de palmarès, je ne vais pas pouvoir illimérer toute agilité, c'est l' establishing la justice mais, à contre je vous le connaisse aussi, puisque tous les ans et pour l'autre pause que ça m'a fait à le reprendre, on va faire d'un m dever pénalatif, peut-être parm액, l'importance On pense à la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, parce que c'est sa première médaille de la Ligue et c'est, on pense peut-être par la seule, peut-être qu'elle n'a pas d'autre, on lui souhaite. Et puis ensuite elle a fait les trois marches du podium des championnats de l'Ontes en Salles, un, deux et trois, et tout le monde s'en souvient de la première marche, c'était ici en 2003. Elle était championne d'Europe en Salles en 2006, elle a vérifié que je lui sois de bêtise, elle a été championne d'Europe en 2008, l'année dernière elle a atomisé, enfin la bâtiment, les buts, les difficultés qu'il fallait, c'est le record du monde de deux fois qu'il s'en souvient, elle est la grande femme et c'est comme il s'en met en Chersu ! Et alors on va tirer, il s'en souvient, il s'en souvient, le target numéro 16. Voilà, vous pourrez bien sûr remarquer aussi que vous aurez le droit à des magnifiques gros plans qui mettront en évidence les jolis regards de ces finalistes. C'est ça. 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 Ah rawr, tkkkkkkkp, a 2 point, leave active. C'est ça. 100 à 58. Allez, forcément, si vous aimez les Bérangerchus, faites-le savoir des matchments ! C'est Dina, la jeune russe, qui va ouvrir le troisième volet. Père ! C'est le premier vice propre. Les autres, les cordales, ça ne change rien à la verre de la pêche. Il n'y a pas assez de lignes de qualité de tir. Voilà, c'est Mida. Une situation un peu tendue pour Bérangerchus. Avec son expérience, elle a su reprendre les choses en main. 9 10 Voilà, celle-ci. 3 Il faut écrire pour Bérangerchus Pratt. C'est-à-dire qu'un petit peu d'envergne. On a un piste sur l'émotion. 10 Basière de 29. Très bon niveau. Nanai ! Prêt国a Sound. Prêt ! C'est-à-dire qu'un exit. Un 97 à 90, confirmé. Voilà, ça mérite... Je l'ai fait. Applaudissements. Je le sens Barco. J'allais le dire. 97, 90 plus 3 pour Bérangère. Applaudissements pour les deux... Demoiselles. J'aimerais qu'il y ait la caméra. La Chaille. En finale de la Bérangère, dernier volet, mesdames et messieurs. Attention. Une verdict dans quelques minutes. La Chaille, la seconde, je suis en premier sur le numéro 17. Ce sont les dernières trois aros de ce gold medal final. La Chaille, la Chaille, la Chaille ! Portée de délégation. Ce qui encourage, c'est Gina, avant cette dernière roulée. Damn ! Il est vraiment bien dans ce match. Il fait un peu partout. Et il est vraiment satisfait de la façon dont elle a obtenu. Ten ! Le dixième, ten euros. Il n'est pas complètement satisfait de la façon dont elle a obtenu. Nine. Voilà, le 13e. Voilà, le 19e. Ça vous paraît simple quand on voit Nine. On a la bachette qui fait sur la dernière, les premiers clics, et les jeunes russes. La bachette qui fait sur la dernière, les jeunes russes. La victoire est même en cherchée. C'est normal, ça ne se fait pas, ça ne nous paraît pas si, quand on la voit faire comme ça, en chez les 10, la Russe la félicite bien sûr. Même si on l'a déjà fait sur d'autres compétitions, le faire ici, devant ce public nombreux dans cette salle, avec en plus cette mise en scène incroyable d'éclairage. Forcément, ça procure quelques sensations, comme la flèche sur laquelle elle est terminée à revenir tout à l'heure, et elle est venue pour votre plus grand plaisir, j'espère. C'est une question à Bérengère à chaud, pour savoir comment elle ressent tout cela. D'abord, la félicité, puisqu'elle avait annoncé l'an dernier qu'elle n'aimait pas perdre la vie, mais qu'elle voulait gagner. Alors, ça fait plusieurs fois qu'elle présente quelque chose. Bravo Bérengère ! Avec les photos maintenant, et encore une fois, l'innovation du public un peu plus chaude en couleur. Encore, 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 encore ! Ça ne peut lui faire que du bien, et ça nous fait du bien, et ça fait du bien l'équipe de France, de posséder une telle athlète Bérengère à chaud, mesdames et messieurs ! C'est parti !